C'est Camille Marchand, on est ici à Sagnac-Sagriès, dans le Gard, à côté du Zès, en Pays d'Auc et en appellation Duché du Zès. Et ça fait maintenant une petite vingtaine d'années que je suis agriculteur et dix ans que j'ai repris l'exploitation familiale à mon nom propre à moi. Je fais de la polyculture, alors essentiellement de la vigne, mais j'ai des asperges, comme quasiment tout le monde ici. J'ai un petit peu de céréales, je fais encore quelques abricots et puis j'ai depuis quelques années des lavandins. Alors moi je suis en cave coopérative aux collines du Bourdic. On vendange à peu près, nous, suivant les années, sur cinq semaines environ. Et avec mon associé et mon ami, Laurent Cadière, avec qui je vendange depuis que moi je travaille. Sur le recul que j'ai d'une petite vingtaine d'années, j'ai eu quatre machines Grégoire. Je n'ai eu que des machines Grégoire. Une G90, une G120. Et puis on a eu dernièrement la G7 240. Et puis c'est cette deuxième vendange cette année, on a pris une GL6. Évidemment, le confort de conduite et de travail s'est amélioré. De la G90 à la GL6, il y a un peu une différence. D'autant plus que maintenant on vendange, pour ainsi dire, quasiment de nuit. Alors les cabines insonorisées, climatisées, bien éclairées, tout ça on apprécie. Mais nous, avec des vignes quand même souvent vieilles, des grosses souches, aujourd'hui beaucoup de non-taille. Je suis convaincu que c'est ce genre de machine qui est le plus adapté chez nous, de par sa robustesse, de par sa fiabilité et son peu d'entretien finalement. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des vendanges. Grégoire s'annonce pour nous filmer, nous interviewer. Et ce matin, 5h du matin, la première panne depuis 6 semaines. Alors on a dit, c'est pas possible, c'est des chats noirs. Ils sonnent de mèche avec Fert parce qu'ils voulaient qu'on voit leur camion. Toujours est-il que, comme ils ont eu l'habitude de le faire par le passé, la pointe du jour, le mécano Ludo, pour pas le citer, est arrivé. En 3 minutes, a trouvé la panne. C'était un bouton d'arrêt d'urgence qui s'était oxydé. Et la machine, peut-être on l'entend derrière nous, est en train de retourner. C'est une relation de confiance et je crois que ça fait au moins 50% du travail pour une marque comme la vôtre, d'arriver à garder ses clients ou d'en conquérir d'autres. Et nous, Fert peut être assuré qu'on leur fait une bonne pub. Sous-titrage Société Radio-Canada